Après, moi, j'aimerais jouer en première ligue, mais on sait que c'est un championnat aussi qui permet de voir beaucoup de joueurs français s'épanouir et franchir un palier. Il y en a beaucoup qui jouent dans le top 5 aussi. Beaucoup aident qu'un seul aussi. Il y a beaucoup de Français là-bas, mais après, je pense qu'à part les cinq premiers, toutes les équipes se valent parce que chaque année, il y a des équipes qui descendent alors qu'on ne les voyait pas du tout au début de saison. Donc, c'est un championnat assez ouvert et qui montre que même les belles équipes peuvent descendre. Oui, c'est un petit peu le danger du championnat anglais au-delà des cinq. C'est un petit peu hasardeux et parfois, ces fameuses équipes auxquelles vous faites référence vont jouer en D1. C'est comme ça qu'on appelle la seconde division, la deuxième division anglaise. C'est un pari que l'on tente dans ces cas-là ? C'est un risque que l'on veut bien courir ou au contraire, en y pensant, on se dit attention ? Non, je pense que c'est un risque que l'on peut prendre après. Que vous voulez prendre ? Que je veux prendre déjà. Après, c'est vrai qu'en cas de descente, je pense que ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur. C'est des choses que l'on ne contrôle pas. Il faut tenter sa chance et prendre ce qu'il y a à prendre au moins en présent et après, on verra par la suite. D'un autre question, fermez les yeux, faites un vœu dans le Big Five. Tirez une équipe. Allez, les blouses, les blouses pâles. Bon, merci beaucoup. Lamine Gassama, belle saison avec l'heure. Merci. Merci. Merci Stéphane. Merci. Merci.